Shalom v'raham et chers amis, aujourd'hui nous allons poser deux questions d'Allah Kha au sujet des revolvers. Première question, est-ce qu'un khayal a le droit de rentrer avec son arme à l'intérieur de la synagogue ? Est-ce que c'est interdit ou pas ? Deuxième question qui vient de France, excusez-moi, de Suisse. Il y a un garde qui appelle et dit, voilà, moi je suis garde de deux synagogues qui sont à peu près dans la même rue et donc je vais d'une synagogue à l'autre. Alors le Shabbat, j'ai besoin de porter mon arme, est-ce que j'ai le droit de porter mon arme d'un endroit à un autre pour garder parce que, je lui dis pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas de chômeur ? Ils disent pourquoi ils ne prennent pas de garde ? On se dit bon pour l'instant ils n'ont pas encore de budget en Suisse, il ne peut pas avoir de budget. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Mais qui est sourd ? Et donc la question, il veut faire des heures supplémentaires, mais est-ce qu'il a le droit de prendre son revolver de l'un à l'autre ? Alors déjà pour la première question, il est marqué dans le Mahara Mirotenbourg qui est marqué aussi dans le Shulchan Aukha On n'a pas le droit de rentrer dans un Betakneset avec un grand couteau parce que la tefilah, elle agrandit, elle rallonge la vie de la personne et que le fer, ça diminue la vie de la personne Donc si ça diminue la vie de la personne, donc je n'ai pas le droit de rentrer avec une arme au Betakneset Donc une arme, c'est aussi un grand couteau, c'est à peu près la même chose On a cette même Alaha aussi qui est mentionnée sur la table Vous savez que la semaine, on n'a pas le droit d'avoir un couteau sur la table lorsque vous faites Birkat Amazon Pourquoi ? Parce qu'il y avait une histoire, une fois, que quelqu'un, il était un Zerahem, le Betakneset était détruit Il s'est planté le coudeau dans le cœur, il est mort Ça, c'est l'explication pshat, mais c'est vrai que l'explication profonde C'est qu'en vérité, le Mizbeach, notre Mizbeach, notre façon de manger, c'est Mechaper, c'est-à-dire ça nous explique Comme quelqu'un, il mange avec une bonne bracha au début, une bonne bracha à la fin, une bonne kavana de dire Je mange parce que je veux avoir des forces pour venir au cours de Torah, pour aller étudier la Torah Quelqu'un qui pense comme ça, eh bien, ce qu'il est en train de manger, ça va lui expier ses fautes Ça vaut le coup d'avoir juste une petite kavana, de transformer son shawarma en une mitzvah Donc maintenant, a priori, de même que le couteau, tu n'as pas le droit de le mettre sur la table parce que ça raccourcit les jours La même chose parce que sur la table spécialement Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le mettre sur la table Donc a priori, il y a cet interdit de rentrer au Betakneset dans la... Maintenant, la suite du Shulchan Daruch, il ramène Il ramène un Mordechi Il dit comme ça Donc ici, a priori, il dit qu'il y aurait une petite différence dans la Shulchan Est-ce qu'on a le droit de se couvrir les cheveux, on a le droit de rentrer dans le Betakneset alors qu'on n'a pas de kippah, oui ou non ? Alors la réponse, elle est qu'on n'a pas le droit, il faut rentrer dans le Betakneset maintenant Est-ce que ce mot Merkouset, c'est-à-dire recouvert, il parle aussi du revolver ? Et a priori, c'est ça qu'il veut dire C'est qu'on a le droit de rentrer dans un Betakneset avec une arme Surtout qu'il y a une loi, qu'un Khaya, il n'a pas le droit de laisser son arme Vous vous rendez compte, si chacun, à chaque Khaya, il laissait son arme à l'extérieur du Betakneset, qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Les ennemis, ils auraient vu ça, ils en auraient profité Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a le droit de le rentrer mais à condition de le couvrir Et si on ne peut pas le couvrir, alors on a le droit, yesh ma kom le hakel Mais de prendre en talit ou de le garder sur lui, quand c'est un grand revolver, de le recouvrir Si on ne peut pas, yesh ma kom le hakel Pourquoi ? Parce que c'est bitronique Maintenant, puisqu'on parle de bitronique, c'est-à-dire de problème de sécurité La même chose, c'est la sécurité Si vous êtes en train de, dans les Miloïb Et le général, il vous dit, allez, védéa, on sort Il n'y a pas de pikuach nefech A'aza, il ne se réveille pas, tout va bien, tout le monde est... Est-ce qu'on a le droit de prendre son revolver ? On n'a pas le droit, c'est-à-dire pour des entraînements pendant le Shabbat Khazwe Shalom, pourquoi ? C'est uniquement pour pikuach nefech, on a le droit de prendre une arme Donc dans ce cas-là, il dit, oui, tu vas te prendre la tôle Même, tu te prends de la tôle Qu'on va dans le Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc a priori, s'il n'y a pas de pikuach nefech On n'a pas le droit de porter une arme pendant le Shabbat Même si dans le Shabbat Il est marqué clairement, je ne vous cache pas Masechet Shabbat, que L'arme d'un homme, c'est comme son habit C'est, les gens qui ont des glaives Et tout ça, ça fait classe Ils aiment bien se montrer comme ça Mais quand même, c'est pas la halaha C'est-à-dire, c'est pas vraiment notre habit Il y a des gens qui s'habillent très bien sans avoir une arme pour autant Donc c'est la raison pour laquelle S'il n'y a pas de pikuach nefech S'il n'y a pas de pikuach nefech S'il n'y a pas de danger de mort En Suisse, j'imagine que les attentats Ce n'est pas tous les jours On a plus d'attentats en Israël qu'en Suisse Donc a priori, on n'a pas le droit Ce qu'on lui a conseillé, c'est d'acheter deux armes Une arme dans un Betacneset 1, un Betacneset 1 Il reste une heure ici Avec l'arme qui est dans une petite boîte Dès qu'il a besoin, tout de suite il ouvre Et il l'utilise en cas de besoin Et de l'autre côté Maintenant, s'il y a un Eruv On peut permettre de porter une arme D'accord ? Et de la laisser accrocher à l'intérieur du pantalon Ça veut dire de porter Béchinoui Mais pas dans le Réjou Tarabim S'il y a un Eruv Ou par exemple, à l'époque Il y avait des Arabes Qui rentraient dans les Betacnesiades Vous savez ce qu'ils faisaient ? Et bien les gens gardaient leur arme à l'intérieur De leurs pantalons Pourquoi ? Pas à l'extérieur comme un vrai revolver A l'intérieur, c'est Béchinoui Donc ça dans ce cas là, c'est permis A condition qu'il y a un Eruv Il y a une différence entre Un Déoraïta et un Dérabanan De porter un revolver, c'est une Mélatrate Dérabanan Alors que de porter dans le Réjou Tarabim C'est une Mélatrate Déoraïta C'est deux niveaux complètement... Donc c'est la raison pour laquelle Un, on répond tout simplement Un Khayal n'a pas le droit de rentrer dans le Betacneset Si seulement il doit recouvrir son arme S'il ne peut pas, c'est quand même permis Et quelqu'un n'a pas le droit de porter son arme S'il n'y a pas de Pichu Arnevesh à l'extérieur Ou s'il n'y a pas un sentiment vraiment d'insécurité Mamachi, vraiment de crainte de vie ou de mort On n'a pas le droit de porter dans le Réjou Tarabim Un revolver Baruch Adonai Le Réjou Tarabim Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti